Les amis, les gauchistes ont encore frappé, ils ont à nouveau attaqué le seigneur des anneaux. Souvenez-vous, il y a quelques mois sortait la série les anneaux du pouvoir produite par Amazon avec des hobbits, des nains et des elfes noirs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la question que je vous invite à regarder, j'y démontrais factuellement à quel point les arguments des déconstructeurs étaient catastrophiques. Et cette fois, les gauchistes ont fait encore plus fort puisque c'est Aragorn qui est devenu noir. Alors le coupable n'est pas Amazon mais Wizard of the Coast, la société qui distribue les fameuses cartes Magic auprès de 20 millions de joueurs dans le monde, dont des centaines de milliers en France. Alors je sais pas pour vous mais ces cartes Magic, elles ont bercé une partie de ma jeunesse. J'ai arrêté il y a plus de 15 ans mais j'ai toujours en mémoire le premier booster que j'ai acheté, c'était l'extension Invasion pour les connaisseurs. Et j'ai aussi encore en mémoire les années passées sur les forums de la SMF ou de Magic Trade. Et cette affaire, elle m'a fait m'intéresser plus en détail à ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté de m'intéresser au jeu. Et bah je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses et on va le voir ensemble car Magic est un passionnant cas concret des ravages causés par le gauchisme. Je vais m'appuyer dans cette vidéo sur plusieurs témoignages de joueurs de Magic actuels, dont deux personnes qui ont accepté de passer dans la vidéo, merci à eux. Alors avant de revenir à notre aragorde noir, je vous propose qu'on revienne rapidement sur le désastre qui a touché Magic. Ce qui m'a immédiatement frappé en regardant la communication de Wizard of the Coast, c'est l'omniprésence incroyable des extras européens. Ce qui était anecdotique il y a 20 ans est devenu aujourd'hui massif. Prenons par exemple l'édition Kaldheim qui est clairement inspirée de la mythologie nordique. Et bien les personnages extra-européens, ils sont clairement mis en valeur et c'est la même chose dans toutes les nouvelles éditions. Cette évolution m'a paru si violente que j'ai demandé leur avis à Antoine et Dimitri, deux joueurs de Magic, sur la date qui a marqué ce changement phénoménal. On commence avec l'avis de Dimitri. Vers 2013-2014, au moment du bloc Return to Ravnica, ça ne se sentait pas encore dans le jeu. Mais par contre, dans l'attitude des devs, l'attitude des gens qui créaient le jeu, l'invasion du gauchisme commençait vraiment... Au début, c'était vraiment uniquement la prise de parole des devs sur Twitter. Puis après, ils ont commencé à rendre ça dans l'histoire. Le point de non-retour, c'est vers Kaladesh. Ils commencent vraiment à forcer de ouf avec les persos homosexuels, et où ils te mettent vraiment 3000 noirs dans l'extension. Après ça, le forcing idéologique, il ne fait que augmenter. Là, c'est quoi ? Il y a un an et demi, on a eu le premier Planets Walker transsexuel, non-binaire ou je ne sais pas quoi. Pour Dimitri, le tournoi est donc à situer autour de la publication de l'édition Kaladesh en 2016. Pour Antoine, c'est un petit peu plus tard. Je pense que Wizard of the Coast, qui est l'éditeur du jeu Magic, a toujours été plutôt inclusif. Mais il y a eu un tournant, je pense, vers 2019, 2018-2019. Et après, ça s'est accentué par la suite. De plus en plus de personnages incisés, qui ne correspondent même pas vraiment à la réalité de leur communauté. Il n'y a même pas que la question des extra-européens. Ce qu'ils mettent aussi énormément en avant, c'est tout ce qui est la transidentité, la sexualité, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour eux. On peut même le voir officiellement, je veux dire, dans leur communication, ils ne s'en cachent pas. Ils veulent être inclusifs, ils l'ont dit. Et ils ont commencé justement ces communications à partir de 2019. Et les joueurs qui étaient ou qui s'identifiaient comme transsexuels, peut-être ont été plus amenés ou se sont sentis mieux accueillis dans cette communauté. Et donc, on les a vus de plus en plus aussi sur les événements. Il y a aussi les juges. On voit beaucoup d'arbitres avec du vernis à ongles, du maquillage. Voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, que j'ai vu au fur et à mesure s'accentuer. Et c'est vrai que Magic fait la part belle non seulement aux extra-européens, mais aussi aux LGBT avec des éditions dédiées. Alors voilà à quoi ressemble la dernière édition spéciale pour les LGBT. On peut par exemple y voir deux personnages masculins s'embrasser. Autre édition spéciale, celle dédiée à la communauté noire à l'occasion du Black History Month. Là encore, des visuels totalement dédiés à cette communauté. Bon, une fois qu'on a vu ça, intéressons-nous à ce qui a été un petit événement dans le monde de Magic, le bannissement de cartes prétendument racistes. Alors pour un petit peu de contexte, nous sommes le 10 juin 2020 et l'hystérie Black Lives Matter est à son paroxysme. Je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo ultra censurée réalisée par mes soins sur le sujet, vous avez le lien en description. Bref, nous sommes donc en plein cœur de Black Lives Matter. Autant n'emporte le vent vient d'être censuré, puis remis en ligne par la plateforme HBO pour racisme. Partout dans le monde, l'antiracisme devient le sujet numéro un. Et c'est à ce moment que Wizard of the Coast annonce le bannissement de cette carte jugée raciste. Alors je ne vais pas m'apesantir sur toutes les cartes, mais sachez que chaque décision est absurde et pourrait être remise en cause facilement. Notons quand même le bannissement de la carte Pradesh Gypsies, puisque Gypsies se traduit littéralement par Gitans, ce qui a priori est raciste. Autre carte bannie, Cleanse, Nettoyage en français, qui est un sort qui détruit toutes les créatures noires. Alors ça peut bien entendu sembler raciste à quelqu'un qui ne connaît pas Magic, mais dans le jeu, les couleurs n'évoquent pas du tout la couleur de peau des personnages, mais la couleur du mana qui sert à les invoquer. C'est donc totalement absurde. Reste le titre de la carte, Cleanse, donc Nettoyage, qui par association d'esprit malsaine habituel chez les gauchistes, est rapproché de Nettoyage Ethnique. Tout simplement, on est dans le délire pur. Par ailleurs, on pourra noter qu'une carte détruisant toutes les créatures blanches existe et n'a pas été bannie. Alors amusant, la carte Croisade a été bannie, sans doute parce que ses expéditions européennes n'étaient pas validées par l'ONU. Plus amusant encore, la carte Djihad a elle aussi été bannie, non pas pour les mêmes raisons que Croisade et donc parce que cette carte évoquerait une épopée guerrière. Non, non, non. La carte Djihad a été bannie parce qu'elle aurait pu offenser les musulmans en sous-entendant que l'islam n'était pas une religion de paix et d'amour. Là encore, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Bref, avec ces bannissements, on marche sur la tête. Alors on en arrive maintenant à cette édition Le Seigneur des Anneaux par Magic qui sortira en juin. Regardez la carte représentant Aragorn, dévoilée en avant-première le 14 mars dernier. Aragorn est donc un Africain. Alors comme dans la précédente vidéo sur la série d'Amazon, tournons-nous vers le texte de Tolkien. Dans le wiki spécialisé Seigneur des Anneaux, on lit cette citation explicite qui décrit Aragorn avec une chevelure hirsute noire parsemée de gris et au milieu d'un visage blanc et dur, des yeux verts profonds. Donc c'est évidemment une trahison de l'œuvre de Tolkien et plus que ça, c'est aussi un non-sens scénaristique absolu. Si Aragorn est un enfant adopté, il n'est plus l'héritier des îles dures et l'histoire du Seigneur des Anneaux n'a plus aucun sens. Cette politique de Wizard of the Coast qu'on retrouve malheureusement dans toutes les productions culturelles du moment n'est pas un parti-pris artistique mais un acte politique. Il s'agit de diffuser, volontairement ou sous la pression, un discours militant. Il s'agit de diffuser une idéologie égalitariste et obscurantiste. Égalitariste car elle part du principe que les différences biologiques entre les populations n'existent pas et que nous sommes tous potentiellement les mêmes, tous interchangeables. Obscurantiste car c'est une idéologie qui est évidemment atomisée par la recherche scientifique et même d'ailleurs par le simple bon sens. Et c'est particulièrement vicieux car le public de Magic est très largement européen comme nous le confirme d'ailleurs Dimitri qui ne manque pas de fustiger au passage Wizard pour avoir sali un jeu passionnant. Val Magic, c'est un des meilleurs jeux du monde créé et géré par les pires merdes du monde. Ça reste un excellent jeu en termes de système, en termes même de démonstration d'intelligence. D'ailleurs, quand tu regardes qui sont les pros de Magic, qui sont les top players de Magic, tu n'as que des blancs et des asiatiques. Tu n'as pas un seul noir, tu n'as pas une seule femme. La seule femme entre guillemets qui n'a jamais gagné un pro tour, c'est un transsexuel. Alors cette carte, elle aurait pu passer un peu inaperçue si elle avait été totalement isolée. Mais cet aragorn noir s'inscrit dans un mouvement global qui voit de nombreuses figures de l'histoire européenne ou faisant partie de notre imaginaire être transformées en extra-européens par des producteurs de films, de séries ou de jeux divers. Et bien entendu, en 2023, on ne verra jamais le héros de Black Panther ou Nick Fury être interprété par des Européens ni apparaître comme Européens dans une édition Magic. Il ne s'agit donc pas d'un acte isolé mais bien d'une attaque violente et coordonnée contre l'identité européenne. Alors y a-t-il de l'espoir ? Si on écoute Antoine, la décision de Wizard d'éditer un aragorn noir ne provoque pas de révolution chez les joueurs. J'ai vu des commentaires surtout américains où c'était plutôt négatif et ils ne comprenaient pas. Mais des gens que je connais, non, ça ne va pas spécialement les choquer parce que comme j'ai dit, ils sont très très peu politisés. Plus largement, au-delà du cas d'Aragorn, les joueurs de Magic réagissent-ils à la propagande de Wizard ? La réponse d'Antoine. Alors pour en avoir parlé un petit peu, parce que quand je continue à aller en boutique jouer ou sur des événements, honnêtement, la plupart s'en moquent. Il y en a certains qui vont me dire « Ouais, c'est un peu bête mais ça ne m'empêchera pas de jouer ». Mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « Ah bon non, j'arrête. J'arrête de jouer à cause de ça ». Il y a certains joueurs, surtout aux Etats-Unis, qui ont manifesté là-dessus. Ils ont eu d'ailleurs des fois des punitions de la part de Wizard. Mais dans le global, il y a eu très très peu de pertes. Cette apathie générale face aux attaques du gauchisme illustre parfaitement ce que j'ai analysé depuis des années et que j'évoque dans ma vidéo « Pourquoi la droite perd toujours explication et solution ». Puisque la droite a totalement perdu la bataille idéologique contre le gauchisme, au point d'avoir une peur panique de s'assumer, il est logique que les gens non-politisés soient sous l'emprise de la gauche. Il n'existe en effet aucun contrepoids idéologique à cette folie égalitariste. Malgré tout, je suis certain qu'il reste de l'espoir et ce cas pratique autour de Magic nous en donne plusieurs preuves. Revenons au bannissement stupide des cartes dont je vous ai parlé. Lorsque j'ai parcouru l'un des seuls forums français Magic encore actifs, Magicville, j'ai pu noter que l'idiotie de ces bannissements avait provoqué de belles protestations. Beaucoup d'utilisateurs trouvaient cette décision totalement absurde. Sur Magicville, toujours, j'ai trouvé un sujet qui montrait que même les gens favorables à cette tendance égalitariste trouvaient la politique de Wizards exagérée. Même chose sur la carte Aragorn Noir. Sur ce forum, si les débats étaient plus partagés, beaucoup de commentaires montraient à quel point cette décision de Wizards était folle. Par ailleurs, sur le net, les commentaires que j'ai pu observer étaient pour beaucoup très virulents quant à cette décision de faire d'Aragorn un Africain. Il y a donc toujours de l'espoir. Il y a un bon sens général qui, s'il est structuré et nourri, peut nous permettre d'en finir avec ses folies. D'ailleurs, pour Antoine, si Wizards a pris de telles décisions récemment, c'est en partie parce que des activistes de gauche ont fait pression sur les réseaux. Alors, pourquoi aussi Magic, Wizards bougent ? C'est parce qu'ils sont très présents sur Twitter et donc les gauchistes sont très très présents sur Twitter. Donc ils les attaquaient sans cesse et toute la politique de Wizards se sont beaucoup basées sur les retours qu'ils avaient sur Twitter. Pour moi, c'est un nouveau signe d'espoir. Si des activistes arrivent à faire pencher les choses dans leur sens, avec l'aide du courant idéologique dominant bien sûr, eh bien tout est possible. Il ne nous reste plus qu'à assumer de mener le combat contre l'obscurantisme égalitariste de la gauche. Le tout sans excès, avec humanité et rigueur, avec bon sens et bonne ambiance. Le réel est de notre côté en avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à ceux qui m'ont aidé à la préparer. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Vous avez un lien qui vous permet de soutenir Sunrise avec en contrepartie de votre soutien l'accès à du contenu exclusif. Merci d'avance et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501